Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes frères, il est clair et évident que tout musulman se doit de se baser sur le Coran et la Sunna. Mais attention, mais attention, on ne prend pas l'interprétation d'un hadith ou d'un verset de la part de n'importe qui. Il y a des personnes ignorantes, des non-savants, des non-mujtahid sur internet qui se permettent de donner leur avis et leur interprétation sur un verset coranique ou un hadith, comme ça, sous prétexte qu'il est clair. Non, non, on n'a pas le droit, on n'a jamais le droit d'interpréter quoi que ce soit des textes sacrés si on n'a pas le degré de science nécessaire. Ne serait-ce que pour deux choses. Premièrement, chaque hadith, chaque verset a un contexte donné et un sens caché. Chaque hadith, chaque verset a un contexte donné et un sens caché. Tu vois, si toi, tu n'as pas étudié la syrah du prophète, tu n'as pas étudié la syrah du savant, tu n'as pas étudié d'autres hadiths, tu n'as pas étudié la science des hadiths. Comment tu peux connaître le contexte où le prophète a dit telle ou telle chose ? Si tu n'as pas étudié le contexte de la descendue d'un certain verset, comment tu peux l'interpréter ? Chaque hadith et chaque verset coranique a un sens caché et un contexte. Deuxième chose, les personnes se permettent d'interpréter le hadith ou le verset sous sa traduction française. La langue arabe est extrêmement riche et chaque mot a énormément de sens. Tu ne peux pas te permettre d'interpréter un texte, tu ne peux pas te permettre d'interpréter un hadith ou un verset sous sa traduction. C'est n'importe quoi ça. Tu as des gens, ils ne savent même pas c'est quoi l'Alfiya, ils ne savent même pas c'est quoi l'Alfiya, ils te disent, ouais non, non le hadith il est clair, tu vois le hadith il est clair. Nous on prend au pied de la lettre. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, disons qu'on prend au pied de la lettre chaque hadith et chaque verset. Ça amène énormément de contradictions. Par exemple, par exemple, première chose, on va donner des exemples. Allah azzawajal dit dans le Coran Allahu khaliqu kulli shayi, par exemple. Kulli shayi, Allah est le créateur de toutes choses. Le Coran est une chose ou n'est pas une chose. Le Coran est une chose. Est-ce que si on prend le verset au pied de la lettre, on peut se permettre de dire que le Coran est une créature ? Astagfirullah. Si on prend le verset au pied de la lettre, On va dire, ouais, le Coran est une créature. Et ça, c'est la parole de sectaire qui s'appelle les muhtazilah. Ça, c'est la première chose. Et si on dit Un vent qui détruit toute chose, avec une traduction très approximative. Si on dit ça, alors le vent dont parlait Allah azzawajal dans le Coran détruirait aussi le ciel, la terre ? Non. Par exemple, là d'abord, on a quelques contradictions. Juste deux contradictions, je n'ai pas d'autres exemples en tête. Donc, faites attention, mes frères. Faites vraiment attention à ne pas prendre l'interprétation de n'importe qui. De ne pas interpréter de vos propres têtes un hadith ou un verset. A chaque fois, retournez-vous vers les hommes de science. Retournez-vous vers les savants. Retournez-vous à des explications de personnes ayant le savoir. Sur ce, je vous laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.